Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On revient tout à l'heure avec la belle aux oies, mais on s'en va pour le mot de la semaine. On s'en va là-bas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est comme par exemple les artistes comme ça, les artistes chanteurs. Voilà, eux, ils ont fait sauter leurs œuvres. Ils ont chanté et puis ils vendent leurs CD. Et puis ils vont voir les gens qui piratent ça pour venir vendre. Voilà, c'est pas bien. Voilà, c'est pas honnête. Pirater, c'est ça. Pirater, c'est la contrefaçon. Je donne un exemple. Moi, je pirate votre caméra et je vais faire des réalisations qui ne sont pas à moi. Je m'approprie de cela. Donc je suis en train de pirater votre émission. Le piratage, je peux dire, c'est le fait de rentrer dans un système qui n'est pas la vôtre. Bon, exemple, vous pouvez présenter dans un système de banque pour partir puis pirater leur argent. Oh, ça ne vous appartient pas. Pirater, bon, c'est en quelque sorte... Pirater, je ne sais pas comment il faut expliquer. Piratage, piratage. Piratage, piratage, piratage. Bon, supposons, en allant un peu chez les artistes, quelqu'un en a sa cassette. Lui-même n'a pas encore fait sortir et puis déjà voulu le devancer. Il y a deux tontons, je le rappelle. Deux tontons. Lui a commencé par le dernier tonton, l'oncle de Joie. Le tonton à la brèche. Et de Josée. Il dit que... Ça a dit qu'en fait... Ça a dit lui-même, il ne sait même pas où il va envoyer le mot même. Le mot est tout prêt. Tu sens que c'est là. C'est ce que tu dis. Mais... Et puis celui qui a dit, il va pirater mon émission. Tonton, je vais me méfier. J'aime pas. J'aime pas ça, Tonton. Tu vas pirater la caméra et pour finir, tu pirates mon émission. On peut faire ça. Et Mijon, il est pour moi, là. Je suis pas dedans, hein. Ozoa, pour toi, le piratage. Bon, pour moi, c'est... C'est copier de façon... On peut dire illégale. Voilà. Prendre quelque chose à quelqu'un. Et bon, c'est... C'est ça. C'est pour toi, le piratage. Et toi ? Bon, pour moi, le piratage... Non, c'est bon. Non, 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 mais là, je... Non, laisse... Non, j'ai peur. J'ai un moment à dire dans cette émission. J'ai peur. J'ai peur la parole comme ça, là. Oui. Pour moi, le piratage, c'est... Exemple. Quand je suis rentrée, tu m'as demandé où j'ai acheté mes chevilles. Je t'ai dit que c'est secret. Là, si elle te disait, ça allait pirater. Pour moi, c'est ça, le piratage. Oui. Exemple, par exemple, je peux te donner la définition. Non, non, c'est toi qui l'as donné. Comme tu es humble, là. C'est moi, je dois donner comment. Moi, je comprends pas toujours cette émission. On voulait qu'elle donne la définition. C'est ton émission, non. C'est ta rubrique. Comment est-ce que moi, je peux parler dans ta ta rubrique ? On a donné la définition, on va vraiment avancer. Oui. Donc, t'es toujours humble ou quoi ? Je suis humble. Alors, Saint-Iche, je pense qu'il y a le carton. On va essayer de corriger un peu parce que la semaine dernière, on a vu Blanc-Saint. Et il y a des gens qui ont écrit comme un Blanc-Saint. Un Blanc, Blanc, et puis Saint comme Jésus. Donc, on a décidé de mettre le carton à l'écran. Ok, d'accord. Mais dis-nous la définition. Tu fais ça, mais pas, dis-toi. Mais oui, tu connais pas. Je connais. Non, piratage. Piratage, c'est de copier illégalement une oeuvre, voilà. Non, ça, c'est la piraterie. Ça, c'est la piraterie. Oui, qui est différent. Qui est différent de piratage. Donc, la piraterie, c'est la pratique à laquelle ça donne un pirate et qui consiste à s'emparer des richesses. Oula, il m'a duqué. Piratage, action de pirater, c'est-à-dire d'aborder un avis ou un outil informatique sans en demander l'autorisation de manière illégale pour envoyer le contenu, voilà. Donc, le piratage informatique et tout ça. Ok, d'accord. Donc, le piratage des oeufs de l'esprit, tout ça. Qui est différent de la piraterie. Qui est différent de la piraterie qui est, si tu veux, le grand bandettisme en haute mer, attaquer les bateaux, détourner l'avion. Donc, quand on veut parler, par exemple, d'oeufs de l'esprit, c'est-à-dire Ivi Dero qui fait ses vidéos, qui fait son émission, et puis quelqu'un pirate, ça, c'est du piratage. Ça, c'est du piratage. Ok. Maintenant, si... Comme bientôt tu as fait sortir ton album. Moi, je suis du sud. Quand souvent, je vais en haute mer pour pêcher, quand je croise les pirates là-bas, ça, c'est de la piraterie. Oui, on a appelé aussi la flibisterie. Ok, d'accord. Ils viennent là-bas t'attaquer. Vous êtes tous les deux, quand tu as sorti ton album. Oui, quand tu dois faire sortir ton album bientôt. Ah, ça ! Ah, ça ! Ah, ça ! Ah, ça ! Ah, c'est cool ! Je n'ai même été jacquée vos goûts de jus ici, c'est-à-dire ! Ah, d'abord ! Donc, pour... Ah, 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 ah ! Bon ! On va parler un peu à Ozu. Ouz Bibi, c'est comme ça que moi je l'appelle. Hum-hum. La fille, la belle fille de moment Léa Thuba. Qui est Ozoa ? Hum-hum. C'est une grande question. Tu n'arrives pas à parler de moi, hein. Hum-hum. Apparemment, Ozoa est très timide. C'est pour ça qu'elle ne va pas souvent, hein, sur les plateaux télé. Tu as déjà fait des émissions en télé. Non, je n'aime pas tout ça, la même. Non, jamais. Tu as déjà fait quelques émissions. C'est la première émission. Applaudissez pour l'émission. Je vous ai dit qu'ici, on recevra des solidaires, on recevra des personnes bénies, on recevra des personnes distinguées. Voilà. Ozoa, c'est une personne distinguée. C'est la première émission en télé, s'il vous plaît. Alors, pour ta première émission en télé, tu as été bien reçue. Oui. Il te plaît ? Oui, comme bien. Hein, Ozu ? Oui. D'accord. Donc, tu ne sais pas parler de toi. Non. Bon, on va dire rapidement, Ozoa, c'est la meilleure amie, la petite sœur, la complice de notre très chère Emma Louès, Emma Lolo. Et très souvent, Ozoa est très attaquée sur les réseaux sociaux. Et ce soir, j'ai tenu à l'inviter pour que Ozoa nous parle de l'amitié sincère, l'amitié avec les personnes publiques. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment tu as connu Emma Louès ? Comment j'ai connu Emma ? Bon, je l'ai connue dans le milieu du cinéma. Ça remonte à combien d'années ? 8 ou 9 ans. Voilà. Parce que c'est un peu comme la fille de ma maman dans le milieu et tout. Mais nous sommes devenus très proches en 2014. Bon, on se côtoyait déjà vers 2012-2013. Nous sommes devenus très proches en 2014, quand elle est allée aux États-Unis pour accoucher. Elle est là présentement en Côte d'Ivoire ? Oui, elle est là. Je crois qu'elle voyage ce soir. Oui, elle va à Paris. Elle n'a pas pu t'accompagner ? Elle n'a pas pu t'accompagner ? Elle avait, je crois, une manifestation à la primature. Ah, oui, oui, oui. Non, on était ensemble et puis c'est fini. Après, elle est partie. Voilà, on était bien vestés à la maison, puis on est sortis, se séparés. Si, si, si. Donc, vous vivez ensemble ? Non. Vous ne vivez pas ensemble ? D'accord. Et Emma, elle est comment ? Faut nous affaire un peu. Emma. À la maison. Emma, c'est une socio. Non, bon. Vraiment, celle-là m'étouffe pas à tout. Elle t'étouffe ? Elle m'étouffe. Elle vient chez moi. Bon, à la maison. Est-ce qu'elle est facile à vivre ? Non, hein. C'est pas facile à vivre de celle-là. C'est un socio. C'est un socio. C'est un socio. Je t'ai dit. Non, mais... On dirait que t'es fatiguée. À la maison, non, 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 pas du tout. C'est juste pour rigoler. À la maison. Bon, Emma, c'est quelqu'un de très maternel. Voilà. Donc, moi, en ce moment, c'est comme si j'avais une amie. Voilà, par moment, une amie, une grande soeur et une maman. Ah. Voilà. C'est... Elle a participé à mon éducation aussi. Vu que maman n'est pas là, maman est partie. Oui. Ça fait combien d'années que maman est partie ? Ça fait... En France, hein. Sa mère, elle vit en Europe. Elle vit à Paris. Oui, à Paris, effectivement. À Paris ou bien en banlieue parisienne ? À Paris. Paris, même. Oui, Paris. Dans lequel il y a... Pas loin de... La tour Eiffel. Tous les Ivoiriens qui vont en France, là, ils indiquent, ils disent, ils sont à la télé. Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça aussi. Mais j'ai dit, en réalité, je suis à au moins 45 minutes de Paris. Alors, donc, depuis que maman est parti, c'est Emma qui a pris la place. Oui. En tout cas, on est très fiers de vous, on est très fiers de cette amitié-là. Cette amitié-là que certaines personnes jalousent très souvent et qui te lancent des pierres, je pense, par jalousie, t'insultent, te traitent d'attraper sa coche de ropero, tout ça. Bon, d'accord. On va revenir parler de ça. Pour l'instant, on s'en va dans le doka. On s'en va comme ça. Eh bien, le doka de la semaine. Aujourd'hui, je crois que c'est le primude. Oui. Je suis nominée. Effectivement. Dans deux catégories. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est nous, les sommités du pays. Voilà. Nous sommes nominés. Je suis nominée dans deux catégories. Donc, on va parler du primude avec Moulard Oumar, le grand Moulard Oumar. Qu'est-ce que vous pensez du primude ? Je ne veux pas qu'on parle de la maison des safarètes, s'il vous plaît. C'est ça qui a commencé ? Allons-y, Catherine. Tu as pu assister à la réception du lancement ? Non, moi, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que moi, je pense du primude ? Je pense que c'est une très bonne initiative de la part du Moulard. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'il faut... Ah, Vivi, Vivi. Oui. Avec un maquillage particulier, mais bon. Elles sont un peu avantatoires. Oui, c'est ça. Allons-y. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à la cérémonie en elle-même, par rapport aux récompenses, les personnes véritablement qu'il faut récompenser, celles qu'il faut mettre à l'écart. Il y a un travail au niveau organisationnel. Comment ça doit être rendu pour que demain... Tu parles par rapport à l'année dernière. Voilà, par rapport à l'année dernière, peut-être même aux années précédentes. On va dire que ça va s'améliorer, bien sûr. Mais il faut qu'on puisse avoir les primudes qui soient comme des Grammy Awards, comme des... Oui, avec le temps, bien sûr, ça va se positionner. Mais sinon, quand même, moi, je vois les trophées de Moulard. Ce sont des trophées quand même, voilà. C'est un trophée. Parce que moi, on m'a donné un trophée. Je ne vais pas citer le nom du pays. On m'a donné un trophée. Je ne suis même pas arrivée à l'hôtel, c'était cassé. Et là, ces bougies, ils ont pris... Ouais, c'est lourd, hein. C'est oui. Les mains d'Agué, Daniel, je t'y parle. Ils ont fait le trophée en bougies. Et puis, ils ont pris vernis pour mettre dessus. Pourquoi tu vois ça brûle comme ça ? Tu as attrapé le trophée, tu sais, moi, je suis musclée. Moi, j'ai voulu prendre le trophée. Le trophée abrat le corps. Qui arrive avant, c'est... Sans doute. Sans doute. Voici le tourné. Ils ne peuvent pas donner un deuxième. J'ai eu honte même. J'ai eu honte. La honte même. La honte. Je ne pouvais pas aller dire que c'est cassé. C'est le lendemain. J'ai croisé une autre primée. Je suis piondée. Et puis, je lui ai dit, ben... Et ton trophée dit, c'est cassé. C'est ça que je ne suis pas la seule. Donc, apparemment, on avait tous des trophées. En tout cas, on est venu à ça en demi-demi-abri. Alors, Ozoa. Oui. Qu'est-ce que tu bosses du primude ? Tu connais bien Moula, c'est un grand frère à nous. Et tu es déjà allée à une cérémonie du primude. Oui, plusieurs fois. Selon toi, c'est bien organisé ou bien il y a des choses à faire ? Bon, je pense qu'il fait de son mieux. Voilà. Comme toute chose, ce n'est pas facile. Mais c'est à encourager. Je pense qu'il était vraiment temps de valoriser nos artistes, de les récompenser et tout. Donc, en gros, moi, je pense que c'est une très belle initiative. Donc, apparemment, je pense qu'il y a une maison à gagner encore cette année. Oui. Et les maisons-là sont les artistes seulement qui gagnent. Nous, tous, on peut gagner. Non, je pense que c'est par rapport aux artistes. C'est par rapport à la catégorie. La catégorie musicale, quoi. Principalement. En tout cas, la cérémonie est pour ce dimanche. Je serai là-bas. Je pense que tu vas m'accompagner. Merci. Bon, nous y serons. Moula, je vais prendre la Côte d'Ivoire à témoin. J'espère que c'est moi qui vais remporter les trophées. Sinon, ça va mal se terminer. OK ? Merci. Nous sommes allés chez Ozoa. Ozoa, que vous traitez d'attraper sa coche-là. Vous allez voir la vraie vie d'Ozoa. Nous sommes allés chez elle. Ensemble. On s'en va là-bas comme ça. Moi, c'est Mademoiselle Djamma Dubois, Astrid, Emmanuela. Je suis la propriétaire de cette boutique. Voilà. De vendre des vêtements et accessoires pour enfants. Après le bac, j'ai été en licence de droit. Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas terminé. À la base, je voulais être sage-femme. Parce que j'adore les enfants. Voilà. C'est plus ça. Mais en même temps, j'ai plus voulu faire plaisir à ma maman qui voulait que je sois avocate. Donc, après, je me suis dit, bon, je ne vais pas être sage-femme. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, un jour, je me suis levée. Je n'ai même pas dit à quelqu'un. Je me suis levée. Je suis allée au marché. Au marché d'Adjami. J'avais 40 000 francs sur moi. Donc, quand je suis allée, j'ai pris quelques vêtements en gros. Je suis venue. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de faire des photos, essayé de poster. C'est là que c'est parti. Donc, c'est en 2019 que j'ai eu ma première boutique. Et deux mois après, il y a eu le Covid. Donc, vraiment, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. J'ai eu que deux mois. Voilà. J'ai dû fermer après. Après sept ou huit mois, je continuais de payer le loyer parce que je me suis dit que, bon, c'était passager. Voilà. Mais après, ça n'allait pas. Donc, j'ai dû fermer. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Ça n'a pas été facile, mais il y a ma grande-sœur qui était là. C'est plus elle qui m'a encouragée, qui me dit que c'est comme ça, que ça se passe. Tout ce qui est entreprenariat, ce n'est pas facile. Comme tout commerce, comme toute entreprise, il y a des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où c'est lent, où ça ne bouge pas. Il y a des moments où ça bouge vraiment très fort. Voilà. Mais le plus important, c'est le fait de communiquer. Voilà. Plus on communique, plus je communique sur mes réseaux et tout, plus il y a de la prise. Je peux dire que c'est quand même grâce à Emma que j'ai eu un beau monde, vraiment. Voilà. Si aujourd'hui, on me connaît un peu partout, c'est grâce à Emma. Voilà. Parce que moi, en fait, tout ce qui est… Bon, déjà, ma maman est… Ma maman est une star aussi. Mais, je… Je n'aimais pas tout ce qui était en rapport avec la star mania ou la célébrité et tout. Mais la vie a fait qu'elle me suis retrouvée dedans. Donc, je veux dire que c'est aussi grâce à elle. Voilà. En fait, à Ozoaz, c'est un surnom qui m'a été donné par des amis. Parce qu'avant, je… je dansais. Voilà. Voilà. J'étais danseuse. Bon, pas pour les artistes, mais pour les concours et tout, les compagnies. Voilà. Donc, c'est là que mes amis vont se nommer Ozoaz. Je pense que là, je débute, mais j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi et je sais que je vais y arriver. Et je serai fière de moi. C'est un grand rêve, mon plus grand objectif, c'est d'avoir un mall, si on peut le dire. Ou… ça ne sera que des vêtements ou des accessoires pour bébé. C'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose pour un enfant, tu sais que quand tu te rends au Kids Mall, tu peux retrouver tel ou tel artiste. Je sais que ça va se faire un jeu par la grâce de lui. La team Ilidoro… En tout cas, j'arrive là-bas. J'ai la main dans mon brésil, là. Il n'y a pas à vous rater, aussi. Je ne sais pas si on t'a dit, mais tu as une très belle femme. Merci. Tu es une très belle femme. Merci beaucoup. Et puis, quand je te regarde, tu es adorable, je ne sais pas… Moi, j'ai retenu la danse, là. Non, tu es danse. Non, je dis avant. Non, je dis avant. Mais on ne peut pas aller pas comme ça aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non, tout à l'heure, on va nous faire une démonstration. J'ai pensé que je suis plaquée, là. Non, non, non. C'est ma première veste, là. Allez, je suis trop plaquée. J'ai pu voir où tu as dit, j'ai aimé la partie où tu as dit, c'est grâce à Emma aujourd'hui que tu es connue. C'est vrai, ta maman, c'est une grande star. Oui. Ta maman, dans l'humour même, c'est quelqu'un même, hein. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Et puis, tu ne peux pas coller à ta maman, mais de par Emma aujourd'hui, ton amitié avec Emma. Tu considères Emma comme ta grande, c'est ou bien ta patronne ? Comme ma patronne ? En tout cas, par moment, hein. Oui, parce que avant de, bon, pas avant d'ouvrir ma boutique, mais pendant que j'ai ma boutique, je gère aussi ses affaires. Voilà, je gère ses affaires, quand il y a un truc, quand il y a des travaux à faire, on le fait ensemble. Elle me donne des directives et tout. Donc, si je veux la considérer comme ma patronne, ah, mais c'est au calme. Au calme. Parce que à ses côtés, j'apprends beaucoup, 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 beaucoup. Tu es très humble. On ne me dérange pas. Contrairement à moi. Super. Applaudissements. On a... Yves, tu me permets une question ? Oui, oui, oui. Tu me permets une question, Yves. Ça fait plaisir quand tu me demandes la question. Alors là, on a vu le reportage, là. Oui. On a vu qu'il y a, comme on dit, un bagage derrière. C'est-à-dire que tu as voulu, tu as entrepris. Demain, tu as des objectifs. Oui. Comment tu as vécu toute la, on va dire peut-être la mauvaise publicité qu'on a postée sur toi, en fait ? C'est-à-dire qu'on dit que tu es une porteuse de sacs, que tu es une bonne à rien, pratiquement, que tu ne fais pas grand-chose, que tu n'as pas de... D'autres même disent que voilà, tu n'es pas allée à l'école. Des méchancetés de ce genre-là. Oui. Comment tu les as vécues et comment tu les vis maintenant ? Bon, franchement, ça ne m'a jamais rien dit. Parce que je ne me sentais pas concernée par tout ce que les gens disaient. Voilà, je ne me retrouvais pas dans cette posture-là. Sur les réseaux et tout. Les gens ont tendance à coller des étiquettes aux gens, aux personnes, voilà. Mais moi... Qu'est-ce qui a été dit qui t'a le plus touchée, en fait ? Rien du tout, franchement. Rien ? Jusqu'à présent ? Rien. Oui. T'as une page Facebook ? Parce que je sais que je ne suis pas ce que les gens disent. Je ne vis pas ce que les gens disent. Donc, qu'est-ce que ça doit me faire ? T'as une page Facebook ? Oui. Tu lis souvent les commentaires ? Une page... Oui, j'ai mon compte personnel, Facebook. C'est quoi le compte personnel ? Emmanuela Dubois. Ah, mais on ne peut pas. Et après, j'ai deux pages pour mes différentes activités. J'ai souvent les commentaires, ça tu... J'ai une question, je peux ? Pardon ? J'ai une question, je peux parler ? Oui, allez-y. Je peux ? Ozoa, tu te sers très timide. On n'a pas besoin de te côtoyer pour savoir que tu es timide. Mais tu ne trouves pas que ce serait mieux que tu t'affirmes un peu ? Parce que, que tu le veuilles ou non, tu as déjà lancé dans le mouvement. C'est lancé. Donc, essaie d'être un peu... Tu vois, un peu... Non. Non. Je ne dis pas que truc, mais... Tu vois, un peu ce que je dis. Facile. Facile. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Elle est Emmane. Parce qu'on a eu une émission ici où elle a dit que nous... Souvenons-nous. Voilà. Souvenons-nous. Elle a dit que nous, on ne veut pas dire la visite. C'est le cas. Oui. Que Emmane n'a pas style. Voilà. Non, je n'ai pas dit qu'elle a pas... Attendez. 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 Tu vois mes cheveux ? On peut toucher. On peut toucher. Je suis proche, laissez-moi ça. Oui, c'est original. Orin de la yaïs. Je parle en anglais, là. Wow. Non. Tu es une femme à ce qu'il y a. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'Ozua, en plus des vêtements d'enfants, il faut aussi dire que tu fais la promotion des cheveux naturels. Tu as aussi... J'ai une gamme de produits capillaires. De produits capillaires. Ah, félicitations. On a besoin. On a besoin qu'on pratique. Non, bon miracle, hein. Tu peux faire miracle. Non, bon miracle. Non, 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 pas. Mais attends, mets-moi, mets-moi. Non, 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 pour ça, tu peux faire. Moi, il n'y a pas d'espoir. Moi, il y a Chili, hein. J'ai loup chili, même ça. Mais ça veut dire que les perruques, là. C'est ça. C'est ça qui fatigue. C'est doux. C'est comme mes cheveux, ça commence ici, là. Je voudrais savoir pourquoi tu ne... Bon, peut-être qu'on n'est pas tellement informé, mais qu'est-ce qui t'empêche peut-être de communiquer autant sur ce que tu fais ? Parce que, bon, tu travailles sur le beauty, tu as une marque de vêtements, tu as des boutiques, tu as des affaires. Pourquoi tu ne communiques pas énormément dessus ? Pourquoi on ne te voit pas dans des magazines, à la télévision pour exprimer vraiment ce que tu fais ? Ou peut-être la timidité ? C'est ça, en fait. Moi, en réalité, je suis une personne vraiment timide. Je me rappelle, en novembre passé, je devais faire la promotion de mes produits capillaires qui venaient à peine de sortir. Mon premier direct, là. Ah ! Seigneur Jésus. Si elle m'en était pas là, elle était foutue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais même pas parler. J'avais honte. Les gens que tu vois pas, là. Ah non. Mais ta maman m'aimait dans le showbiz. C'est maintenant que ça commence à aller, un peu. OK. Moi, c'est une maman comme Léa Dubois, à Dama. Non, moi, ma soeur. Mais je n'allais jamais passer souvent ici un peu. Mais c'est un maman comme Léa Dubois. Mais j'étais lancée. L'humilité m'a malait fou. Mais l'humilité m'a malait fou. Bon, mes étoiles. Nous, on va faire un gros bisou tout à l'heure à Ozo. On va faire pleurer Ozoa un peu. J'ai envie que Ozoa pleure parce que je veux rentrer vraiment dans ses entrailles. Dans ses entrailles. Je veux lui poser des questions qui vont faire qu'elle va pleurer. Donc, on va aller... C'est quelle rubrique, ma c'est-ce que j'ai oublié ? C'est baccalauréat, non ? Voilà. On va aller... Tu sais bien faire baccalauréat. J'ai vraiment habillé maintenant, donc vraiment. Prenons les ardoises en même temps. Ne mettez pas du gueulet. Aujourd'hui, on va aller vite, vite. Baccalauréat. Ici, là, on s'amuse, on joue, on critique, on braise, on fait tout. Je vous ai dit que la voix a goumé. Donc, c'est pour ça que vous n'entendez pas la voix. Ne me posez pas des questions. Un nom, goumé. Donc, le baccalauréat, là, c'est moi qui dirige. C'est mon émission. C'est toi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va faire... Attends, excuse-moi. On prend le stylo, le petit... Le stylo qui te plaît. Le petit ou le gros ? Le petit ou le gros ? Ça, c'est à ton niveau. Tu t'es réel toi-même si c'est gros sur toi. Si c'est petit. Si tu as pétiné. En fait, tu as gronné comme vos doigts. Gros. Bon. Aujourd'hui, là, on va donner... On va prendre la lettre. Z. Pour un prénom. Si elle dit P, c'est fini où ? Prénom. Pourquoi tu as mis Zadi ? Tu as éliminé. Ah non, non. Moi, j'ai mis Zadi Zaurou. C'est un nom composé. Zagoli. Zélica. Zélica. Zélica Ouattara. Ça existe. Zélica Ouattara. Et toi, Zongo. Zongo. Faut faire attention. Moi, heureusement, j'ai mis Zadi Zaurou. C'est un nom composé. Moi, il ne voit pas d'élément là-bas. Zadi Zaurou, c'est un nom composé. Bon, Z là. On continue. Je veux une plante qui commence par Z. Jouah. Une plante. Pei. Je ne connais pas. Le gars, il a écrit Ziboté. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quoi ça? Moi, je ne connais pas. C'est pas grave. Je voulais dire Zélica, c'est quoi? Je ne sais pas. Tout de vrai. Oh, non. Ziboté, regarde Blancard. Non, il voulait que Ziboté. C'est là, là-bas. Oh, tu mens. S'il vous plaît, madame. Bon, madame, s'il vous plaît. Zimbo. Zimbo, c'est quoi? C'est une plante pleine. Ça se joue, je ne pense pas. Ça se joue, je pense pas. Moi, j'ai rien mis. Je préfère parce que là... Moi, j'ai mis... Au moins, là, c'est pas là. On va voir. Vas-y, aujourd'hui, là, non. On va voir. Faut monter. Il y a assez, là. Il ne faut pas y avoir sucré. Ça se joue, mais c'est le citron. Ça, c'est une plante. Non. Mais... Attends, c'est la plante. Ça vient d'où? Mais, le citron, là, ça ne bouge pas. Le citron bouge, là. Je pousse, là. Le citron bouge. Je mets son zeste, là. Zeste, là. Quand tu prends le citron... Quand tu prends le citron et puis tu rappes. Tu rappes. La peau, là. C'est pas la plante. La peau, là. C'est la plante. C'est vraiment la dictature. Non, 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 non. Non, mais ne fais pas. Je vais gagner. En tout cas, essayons peut-être. La dictature. Bon. On est toujours dans Z. On est dans Z encore. Et c'est quoi? Le nom Z. Mettez le nom d'un... Même j'ai gagné. Il y a des... Mettez le nom d'un pays. P! P! Zéro, 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 zéro. Tiens, zéro. 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 Non, mais tu as dit quoi? Non, je voulais écrire. Je n'ai pas encore dit que vous avez écrit. Mais tu as dit que vous avez écrit. Non. Et c'est que nous tous sommes avec le même pays dans le chez. Non, non, non. De même, là, on ne fait plus la lettre Z. Ah, tu as vu que tu n'as pas de lettre. Non, non. On fait T. Le dernier T. C'est un pays? Pays? Non. C'est toi qui commandes. Excusez-moi, madame. Prénom. Prénom. P! Tania, Tatiana, Thierry, Tatiana. Éliminé. Mais ça... Éliminé. Oui. Moi, j'ai mis Tintin. Non. Non, Tintin. Non. Il y a Tintin. Il y a Tintin. Puis il y a Tintin. Tintin, là. Tintin, là. Il était en Italie. Maintenant, il en prend. Je te dirai. C'est le mari de Josiane. Mais c'est pas de Josiane. Ils sont en Europe. On s'en va à la pub comme ça. Hello, mes étoiles. Vous êtes bien dans le hub de Rochon, sur la chaîne étoilée NCI. Sur le bouquet, c'est 204. 4 000. C'est ça, non? Sur la TNT, c'est 4. Sur la TNT, c'est 4. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, en direct, sur la page étoilée NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et vous avez dit ici, là, ce sont les étoiles. Donc, quand vous nous suivez comme ça, là, vous êtes bénis. Donc, on ne discute plus. Nous sommes avec la belle Ozoa, la fille de maman Léa Dubois et la meilleure amie petite sœur attrapée sa coche en deux, Emma Lolo. Alors, Ozoa. Oui? Qu'est-ce que Emma t'apporte dans ta vie? Ça veut dire, quand tu regardes ton parcours, tu ne regrettes pas d'avoir été si proche. Bon, je ne vais pas dire été parce que je ne vais pas conjuguer au passé. Tu ne regrettes pas d'être si proche d'elle. Est-ce que tu arrives toi-même à dormir? Est-ce que ce n'est pas un fardeau souvent? Bon, est-ce que tu n'as pas envie d'une vie simple? Mais Emma te tire dans cette raccasserie. Il y a beaucoup de choses à dire. Amitié d'Emma, elle est où, hein? Elle était dit, hein? Ah, dame. La loyauté. Pour ce que Emma m'apporte. Est-ce que tu n'as pas envie, par exemple, de prendre ton, on va dire, ton indépendance, te dire que voilà, moi, Ozoa, je suis telle personne, j'ai envie de rester comme ça. Je n'ai pas envie que Emma soit derrière moi, soit à mes côtés, soit dans mes baskets, tout ça, pour pouvoir vivre ma vie normalement. Mais je vis ma vie normalement. Chacune de nous a sa vie. Voilà, elle, c'est une star. Et aujourd'hui, nous sommes proches. Est-ce que tu n'as pas envie d'être une star aussi? Moi, non. Elle ne m'intéresse même pas. Est-ce que souvent, vous vous chamaillez? Ah, c'est notre quotidien. Oui, ça, c'est tout. Vos discours, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas faire par là. C'est notre quotidien. Les ennemis d'Emma sont tes ennemis? Automatiquement. D'accord. J'ai une autre question. Quand Emma et moi, on était un peu en froid, parce que moi, on est des sœurs, mais souvent, ça arrive qu'on se bouffe le nez. Ça ne dit pas, mais ça arrive. Tu m'éboudais aussi? Oui. Là, tu ne te connais pas. Mais c'est un thomatique. C'est un thomatique. Mais... Je peux, je peux. C'est vrai qu'on me parle à l'amour. C'est vrai qu'on me parle à l'amour. Je peux parler à l'amour? Je peux? Oui, oui. En fait, moi, ça, ce n'est pas une question. C'est ce que j'ai appris, que je dis. Ce n'est pas moi-même, c'est ce que j'ai appris. Les gens disent que souvent, quand il veut s'approcher d'Emma, tu es la première à t'énerver, que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ça. En fait, tu veux la garder pour toi seule. Tu veux la garder pour toi seule. Et quand les gens s'approchent, tu es la première à dire non, écoutez, non, 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 non. Et puis, les gens racontent que tu es très gonflé. Ça, laisse-moi répondre. A un moment, je voulais régler mes comptes. A un moment. Oui. Ok. Donc, il répond bien. Non, non, il ne répond pas d'abord. D'accord. Allons-y. Il faut garder pour toi. Tu n'as pas dit tu aimes à fait Dondi. Tu n'as pas dit tu aimes à fait Dondi. C'est les gens qui disent, ce n'est pas moi. J'ai dit. Ok. Ce n'est pas la même chose. Ils sont venus, ils t'aient dit que je suis gonflé. Et puis, la honte même. Oui. Oui, ça, c'est vrai. Parce que moi, on m'a dit ça. Et puis, ce qui s'est arrondé sur les réseaux sociaux, il dit, mais je me suis désabondé de sa part, il est très gonflé. Et un matin, on m'appelle pour travailler. Et je suis assise devant, il dit, mais bon, les choses de la honte, c'est-à-dire de la vie. Quand tu ne sais pas ton avenir, il y a des choses qu'il ne faut pas charger. C'est un conseil. Il ne faut pas charger par l'âme des gens. Quand tu ne sais pas quelque chose, il ne faut pas tirer de conclusion. Parce que tu ne sais pas qui tu peux croiser. Sinon, ça fait honte. Ça fait honte. Les choses de la honte. C'est honte, hein. Comment on voit ça ? Non, en fait, c'était en même temps par ricochet. Je ne réponds pas pour Zwa, mais c'est pour dire que les gens jugent. Les réseaux sociaux, là, c'est virtuel. Nous, là, après ça, on a une vie. On peut la traiter de gonflée. Parce que peut-être, vous savez, souvent, les personnes qui sont à côté de nous voient le danger venu. Nous, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, souvent, peut-être qu'elle veut protéger un peu, mais on voit ça. Oui, oui. Elle veut faire un jeune bruit. Mais les gens disent que c'est un repéro. Je veux sentir ça maintenant dans ma vie. On dit que tu aimes un repéro. Oui. Je veux sentir ça. Tu veux des nuits comme au soir, quoi ? Oui, oui. Je veux sentir ça. Il est fou, il est fou. Il est mal au soir. Oui, je veux. On peut te trouver non bêté. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, non. Mais ce que tu viens de dire, en fait, je pense que, si tu permets, on va essayer d'en parler. Elle n'était pas avec Emma un temps et je pense qu'elle a été empoisonnée. Ambo ? C'est le cas. C'est le cas. Tu as été empoisonnée. Non, pas moi. Emma a été empoisonnée. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Ça, je suis. Je sais ça. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Non. Non, je pensais que tu avais dit, on peut faire ça. Tu peux, mais explique un peu. Affaire d'empoisonnement, là. Parce que nous, Emma, souvent, on a des secrets, on ne dit pas sur la toile. C'est ça, en fait. Et moi, on est forte dans ça. Elle n'a pas encore parlé, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Et à cette période, là, j'étais un peu malade, donc je ne sortais pas. C'était où ? C'était à Abidjan, ici. Non, elle est partie où elle est pu l'empoisonner. Je ne sais même pas. Parce qu'en ce moment, on vivait ensemble. On vivait dans la même maison et tout. Et elle sortait avec ses amis, tout, tout, tout. Donc, je crois que c'était en... Je ne sais même plus. J'ai même souvent. C'était en fin d'année, en tout cas. Mais j'ai dit, empoisonnement, là-haut. Ça a dit que... Mais pourquoi ce n'est pas toi qu'ils empoisonner ? Si on m'attrape, on m'a mis ratés. Donc, ça, attention, je vois ça. Sauf que moi, je fais très attention. Je fais très attention. Moi, mon père m'a toujours dit ça. C'est les gens comme nous, là-bas. Moi-même, là-bas. Je les ai laissés où ? Donc, pour les personnes qui ont tendance à dire que quand je suis dehors, je ne veux pas qu'on approche Emma ou bien je suis gonflée et tout, je suis occupée. Oui, je suis occupée. Voilà, je suis occupée à... Je la surveille. Tu as bien fait. Parce que quand je suis dehors, ce n'est pas forcément parce que j'ai envie de sortir et tout. Mais je la connais. Tu as ses yeux. Donc, je la protège comme je peux. Je la protège. Moi, je voulais juste aussi savoir... Tu es jumelle, non ? Oui, elle est là. Ah, c'est elle. Elle est un peu jalouse que tu sois avec Emma et sans... Et pas elle. Pas tout le temps avec elle. Non, mais c'est... Je viens de la m'intervenir. Elle, je la guette. Elle a mis un commentaire sur mon... Sur Facebook, là. On a fini l'évolution. Non, je suis en deux. Il y a ma grande, c'est puis... Il y a l'autre, là. Aurélie. Non, tu te souviens, non ? Elle n'est pas venu, elle. Oui, prestige, là. C'est prestige, là. Oui, oui. Je la guette. On la guette. Est-ce qu'elle n'a pas un peu... Non, plus ! Parce que... Ah, tu as bien commencé. Ah, tu suis la plus. Ah, oui. Est-ce qu'on peut faire venir sa jumelle ? C'est tige qu'on peut faire venir sa jumelle ? Oui, oui. On va la voir parce qu'on ne la connaît pas. C'est ma maquilleuse. Oui. Elle va s'arrêter un peu. On va la voir dans mon émission aussi, mon cher. Elle va faire sa prudente un peu dans l'émission. Evidemment, vraiment. C'est mon émission ! C'est toi qui prudente. En 5. Applaudissements. Pour la reine, toi je suis. Allez, tu bois encore. Restez là. Ah, Juju. Elle est belle. Je voulais voir que vous êtes en forme, hein ? Oui. Juju, tu n'as pas de micro, mais il faut parler un peu vers son micro, là. Est-ce qu'elle est facile ? Est-ce qu'elle est facile à vivre ? Bon, oui, quand même. Ça va ? Oui, ça va. Elle est gentille. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment ma moitié, quoi. C'est vraiment ma moitié. Applaudissements. 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 Je suis maman, c'est la mère de mon fils. Mon fils, même, c'est Ozoa. Vraiment, c'est... Elle m'a accouché. J'ai accouché Ozoa parce que... Elle ne veut plus. Dans mon sommeil, ce palais. Tout parti. Ozoa, tu as quelqu'un d'un ami ? Ozoa, tu as quelqu'un d'un ami ? Chez... C'est une manière de dire qu'elle a quelqu'un, mais la personne ne lui a pas quoi demander. Demander. Non, souvent, on a quelqu'un. C'est parce que... On ne sait pas si c'est pour nous seuls qu'on ne veut pas dire. C'est parce que si tu as fait sortir, quelqu'un va dire que c'est son papa. Non, il va dire que c'est son papa et son enfant. Non, c'est pour ça qu'on ne montre pas. Sinon, on n'est pas célibataire. Sinon, on a des gens. Ça fait combien de temps que tu es avec lui ? Ça fait combien de temps ? Je me devais, j'hésite. Ozoa, tu n'as pas d'enfant ? Pas encore. Ça va encore. Il est d'où là ? Non, il n'y a dit plus. Je laisse ça. Mais c'est toi, vous voyez que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'a pas bon frein. Quand même ta relation, hein ? Ta relation, tu es dedans. Tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas parler. On souffre de nos ébillis. Mais est-ce que Emma s'est pilée foutue ? Ou est-ce qu'elle s'est préparée ? Oui, oui, oui. Emma s'est cuisinée. Elle s'est cuisinée ? Oui. Ah, d'accord. Elle cuisine quoi ? Elle met des sauces. Elle excelle dans quoi ? Des sauces. Dans les sauces. Parce qu'elle, vous la voyez comme ça, elle n'aime pas nos jus de bling. C'est les plats calis. Ça, c'est ma sœur. Les foufous. Elle aime les plats calis. Non, pas les foufous. C'est les plats calis africains. Mais tout le temps, c'est les chaiselles. Qu'est-ce qui peut faire que toi, Emma, vous allez vous séparer ? Hasta froula. Pourquoi j'ai acheté ça ? C'est Dieu. Non, Dieu unit les gens. Non, ah. Il unit ses papas. Donc, c'est-à-dire que ça... Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose qui t'a déplu ? Forcément. Mais c'est là... Quand je dis quelque chose qui t'a déplu, qui t'a poussé peut-être à une séparation ou quelque chose où tu t'es envenue en question de votre amitié particulièrement. Emma a voulu te faire... Elle a voulu qu'on te fasse... Elle a fait une vidéo pour toi. Donc, pour te parler. Je pense que c'est cette vidéo-là qui a te fait pleurer. Donc, tu vas suivre l'écran. On met son pas de côté. Couper ou clouer. Tu vas suivre l'écran. Et puis, tu vas voir Emma en train de te parler. La régie, on peut avoir. La régie, on peut avoir. La régie, on peut avoir. voilà mais ça fait pitié ça va aller lolo oui mon amour on dit quoi ça va très bien voilà moi je peux pas venir t'accompagner je m'en vais prendre ta voiture vient je suis d'accord ok je m'écris pas quand vous allez me dire c'est ton problème merci déjà d'avoir répondu à mon éducation chérie merci beaucoup dit moi nous tu n'étais pas là à critiquer elle dit que tu es une sorcière elle a dit ça oui elle n'a pas dit elle a mis son c'est bien aimé dedans et puis normalement elle n'a pas dit bien aimé tu la fatigue que vraiment elle est fatiguée moi j'ai fait le jour où ça a appuyé les barrages pour ma place je suis à l'aise là non attendez vous êtes pressés c'est mon émission tu veux prendre la parole de ma bouche on va dire ça on va finir Ozoa d'abord donc Ozoa dit ça ici donc tu es venue non ? oui je suis là il faut nous parler d'Ozoa aussi d'accord il n'y a pas de problème elle est facile à vivre non Ozoa est facile à vivre voilà ton affaire aussi non c'est vrai non c'est vrai non c'est vrai elle est facile à vivre son seul problème c'est qu'elle est un gros bébé vous la voyez là c'est un gros bébé toi même tu es un bébé aussi je ne vais pas aller les mains parlent trop dans ton affaire je ne vais pas aller je ne vais pas aller pourquoi tu arrives dans la chérie là ? parce qu'elle a dit le nom de ton gars ici c'est pas possible même Emma n'a pas de gars s'il vous plaît je connais son mari c'est pas fait voilà mari regarde là je me dis non elle n'a pas de gars je connais son mari merci chérie tu m'as sauvé un peu bon les gars on va aller tu sais tiche il a oublié les rubriques d'aujourd'hui là mes étoiles vous savez dans la vie faut être franc moi c'est ce qui fait que je n'ai pas d'amis je suis détesté parce que je suis vrai je suis trop vrai et puis ça dérange ça fatigue mais vous allez finir par vous rallier et voici les mains du DG Ange Gueye j'ai tous les deux on s'en va à la Fashion Police de Patrick Édouard mais dans cette même Fashion Police vous vous souvenez que la fille que voici a critiqué Malouest a critiqué la chevelure des Malou c'est de cette eau blanc allons là-bas comme ça et on revient allons là-bas comme je vous le disais tantôt Fashion Police de la dernière fois là Mimi a critiqué Malouest ce sont les montagnes qui ne se croisent pas je ne crois pas voici la deuxième on rentre même ah tu sors là non 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 calme toi tu es précis d'après la fille là calme down to see my home ou bien quoi tu sais ce qui me fait mal tu sais que Emma souvent on achète nos habits dans les mêmes endroits à Paris quand on va à Paris sur les champs voilà sur les champs et quand t'es pote avant moi je peux plus porter parce que les gens vont penser c'est ce qu'il m'a donné tu peux porter Bébé toi j'ai tu as bras tu vas commencer et la bras elle a miscule mon élevé mon élevé mon élevé mon élevé attends c'est qu'il m'a dit il a cassé ton papou avant de la fin de l'émission non 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 je t'en supplie alors on l'a fait le chat pour les espaces qu'est ce que c'est que tu as pour nous aujourd'hui on va faire une focalisation sur l'Afrique Fashion Show donc on a pardon c'est Isabelle Anneau me voici tu m'as donné deux invitations et non des moindres ils ont volé c'est pour ça que tu ne m'as pas vu là-bas sinon j'avais l'habit tu peux demander à Coco et les Kansas j'avais la tenue ce sont les invitations qui me manquaient mais on est de tout coeur avec toi félicitations donc on a quatre looks on va commencer par le flop 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 malheureusement qui est en flop ? c'était flop ? non tu étais top non tu étais top mais t'as mis flop le premier flop c'est chic c'est mieux que toi tu vas parler mais moi il va parler donc c'est chic au lacosse qui a porté un arc-en-ciel de couleur on ne sait pas s'il était en train de je pense qu'il était dans une forte hésitation entre le bleu, le turquoise, le vert, le blanc mais c'est la façon de s'arrêter qui n'allait pas il me va penser un ken non mais s'il avait fait comme ça s'il avait fait comment ? s'il avait mis un pied devant comme ça et puis il avait fait comme ça parce que le petit mouchou à la va bien la chaussure oui oui ça allait prendre je pense qu'il a essayé quelque chose mais il l'a fait comme ça il s'est fait on dirait on l'a mis sur scène il s'est fait comme ça il s'est fait comme ça mais il aurait pu faire un bon choix il a proposé quelque chose qu'il n'allait pas qu'est-ce que tu penses ici du vieux père ? c'est mon tonton les mains tu as souhaité les mains de qui Léa Dubois ? c'est ça non c'est celui qui est bien habillé moi j'ai dit il n'est pas mal habillé ? c'est la façon dont il s'est arrêté il s'est fait en devant la mise sur scène pourquoi tu mets ta tête derrière pour rire ? non je regardais mes deux malhommes en deuxième flop en deuxième flop on a on a Pechou on a Hugo Cajar pardon c'est qui ça ? c'est un des gars de la qui va au hasard voilà qui a fait encore un bisseau de chaussures je pense que cette chaussure c'est un bisseau 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 quand il va à un événement je pense qu'il adore cette chaussure mais son habit son habit l'a dit on a jeté dans le feu voilà c'est ça c'est comme un phoenix il surgit d'un néant vagissant inexpliqué malheureusement qu'est-ce qui est autour de son cou ? je pense que c'est vraiment c'est tout des choses dans Black Panther voilà Wakanda donc un bouche puissant qui ne va pas à sa peau et qui ne va pas à son style Anabel tu connais quoi ? Anabel bébé j'ai acheté ça pour Anabel qui ne va pas à sa peau Anabel ton chien ? oui oui Yvi tu n'es pas bien non c'est pas bon non c'est pas mauvais méchant Yens Yens oui la langue est percée ah oui ah oui non c'est pas mauvais méchant oui pourquoi tu t'attrapes le cou ? oui tu as été suicidé oui il y a pas de ton poids n'a même le chien la chienne pardon sinon vous parlez ? j'ai choqué j'ai acheté le même pour mon chien Mais il y a un bout qui prend. Oui, il y a un bout qui prend. Il a brûlé les pieds sur le sausset. Non, il n'a pas mis de chausset. Je pense que c'est un chausset suffisamment usé pour ne pas mettre de chausset. Mais c'est tout, c'est... Non, on en est top, on a fermé, c'est vrai. On a Kenza Atier, deuxième dauphine de Miss Codigo. Je voudrais mettre qu'elle soit la première dauphine. Elle est nouvelle. Elle est très belle, elle est très bien habillée, très élégante, très chic. C'était mon choix. Oui, je pense qu'elle devait être la première. Mon choix, c'était Olivia Yassé. Elle était parmi... Non, elle était parmi mes choix. Franchement, mon choix. Après, elle est jolie. Après, on termine avec Fantastique, qui est blogueuse et également femme de mode, qui était dans une élégance raffinée, chic, simple, sans chichi, avec un bon maquillage. Elle est jolie, il y a des années. Il y a des années. Souvent, on dit l'émission à gérer, elle me compte. Elle est blogueuse. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais passer à la télé, donc je profite. Il y a des années, elle s'est moquée de ma tenue. Quand je suis allée au dîner en blond, j'avais porté une tenue. Ah oui, oui, oui. On s'en est avec les masques, là. Oui, oui. Hé, oui, oui. J'en ai dit, oui, oui, on se tente à toi. Mais tu peux... Non, c'est pas Zahoulu, c'est Boli, je crois. Elle n'est pas toujours en top, Boli. Là, elle était au top. Oui, bon, là, quand... Pour toi, Patrice, ça va. On parle de là, là. Est-ce qu'on parle de bien avant ? Non, moi, je n'aime pas la chaussure, parce que c'est pour la vie pour Domi. C'est une robe, hein. Les autres vengés, tu vois, ça dépend de tout le monde vengé. C'est une robe, moi, je n'ai pas envie. C'est une robe, c'est une combinaison. Non, c'est la position, tu vois, là, par exemple, elle a une position très élégante par rapport à... Attends, c'est la position, non ? Oui, qui a donné... C'est la même position de Chico, là. Non, Chico, c'est... Cette position peut-être que la tenue est mal appréciée. Si Chico, ça a l'air, c'est des couleurs pastels, mises ensemble. Voilà. Chico, c'est des épaules qui le trahisent souvent. Sinon, il a... C'est point de vous donner aussi la veste, hein. Tu vas plus aller dans son restaurant. Mais Max se cache pour rire. C'est pas bien. Rire en direct. Rire, vas-y. Moi, c'est bon, j'ai rire. C'est comme ça que vous avez fait. Alors, mais Patrick-Edouard, viens ici, parce que nous-mêmes, on apprécie, t'as tenu aujourd'hui. Ah non, attends, lui, il a un complet wax. Il a pris... Il a pris pain d'oeufs. C'est joli. Oh, mais c'est joli. Parce que quand vous parlez des mottes... Non, Emma, faut dire. Parce que quand vous parlez des mottes... Non, Emma, qu'est-ce que tu penses de sa tenue ? Mette au milieu, là, là. Mette au milieu. Check, check. C'est quel drap d'Aladdin, ça ? C'est pas bien coupé, coupé, il y a en bas, là. Non, c'est fait exprès. Ça, c'est le détail, quoi. Oui, c'est le détail qui tue. Non, ça, c'est... Mais moi, le vert de ta chaussure, ta chaussure, là, derrière, ça me plaît. Tu sais qu'en ce moment, l'Esta Smith, là, l'Esta Smith, là, l'Esta Smith, là, c'est... Quand c'est... En Europe, tu sais très bien que plus c'est dégradé, plus... Oui, c'est la tendance, plus c'est un peu... Non, non, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler, mais tu peux les marques. Les photos ne parlent pas. Ok, non, non. Donc, tu as l'air, toi, tu te caisses. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Voilà, voilà. Allons, Ozuam, qu'est-ce que tu as dit de sa tenue ? Vas-y, Ozuam. Elle n'aime pas de... Et toi, Mimi ? Bon, moi, je pense que pour sa rubrique, sa tenue, ça passe. C'est faux. D'apportir de l'ordinaire. Ah, vrai. Mais de l'ordinaire, de le beau ordinaire. Non, vas-y, vas-y. Il faut qu'il t'aligne, moi, je suis désolée. C'est tant pour flop. Quand on critique, c'est flop. Oui, il reste moins temps. C'est flop et flop pas. Et toi ? Lui-même, il veut du flop. Du flop. Parce que quand tu veux parler des choses, il faut bimcer. Parce que là, il n'a pas à aller dormir, attends. Moi, j'aime bien la veste. Moi, j'aime bien la veste. Non, j'aime le tout. Il sait que j'aime bien quand il met des pantalons à pince, mais aujourd'hui, on ne voit pas bien les pince. Je ne sais pas dans le gros, hein. Il a fermé. Il a fermé, normalement, il devait laisser un peu la veste ouverte avec un léger débardeur croisé vers là pour qu'on voit un peu sa sublime poitrine. Ah, elle est poil, là. Mais vous oubliez une chose, c'est Patrick qui vous habille ici. Non, moi, je n'ai pas voulu parler, mais je la crie. Patrick, tu n'habites pas. Je n'ai pas de style, là. Vas-y, je n'ai pas de style, là. Mais c'est pas de style, là. Mais c'est aussi que je m'envoie ça. Je préfère ne pas voir style. Ozoa, ta surprise, alors. Tu as apprécié. Oui. Tu ne veux plus fâcher avec moi. Parce que je m'a... En fait... Tu devrais fâcher, moi. Comment ça? Non. Non. D'accord. En fait, non. C'est vrai que dès que je sentais d'ici, je l'appelle la mètre pour lui dire que j'ai faim. Il fallait qu'on aille manger. Comme elle est là en même temps. Ça me fait plaisir. C'est ça. C'est fait d'une pièce de coup. Je ne suis pas en train de manger, justement. Elle a grossi deux jours. Oui, elle a grossi. Elle est au sport. Elle a l'allé au sport deux jours. Elle a revenu un coup maté matin, elle m'a demandé de te limer. Il t'aimait pas, boy. Donc là, voilà. Pour bouger son bras, c'est compliqué. Alors, Emma, on a eu à parler un peu avec Ozoa, qui vraiment, on a fait un petit reportage. On a allé dans ses magasins et tout ça. Dans son magasin, elle a parlé de ses différentes marques et tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui à Ozoa, qui n'a jamais voulu aller face aux caméras et tout ça ? Aujourd'hui, elle a dit que c'est sa première émission télé. Donc, aujourd'hui, pour sa première émission télé, Ozoa, qui est tout le temps insultée, qui est tout le temps critiquée, qui est jalousée parfois, parce que beaucoup de personnes aimeraient être à sa place, à tes côtés. Qu'est-ce que tu aimerais dire à Ozoa, devant la nation ivoirienne et toutes ces personnes-là qui nous suivent ? Et aussi, par ailleurs, à ces personnes-là aussi, qui la traitent de repéro, d'attraper sa coche, de suiveuse et de tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui ? Eux-mêmes, je n'ai rien à l'air du milieu de la Paris. Mais à mon élément, elle sait déjà mon cœur, tu sais déjà. Elle sait quoi ? Tu sais, mon amour. Faut parler. Quand elle était soulevée, elle était soulevée. Non. Non, en fait, j'aimerais lui dire de rester elle-même, de surtout continuer sur la voie sur laquelle elle a décidé de se mettre, parce qu'aujourd'hui, je suis fière d'elle, en fait. J'ai eu à fréquenter des gens, à avoir des petites sœurs. Et puis, elles m'ont toutes déçues, surtout parce qu'elles n'avaient pas compris qu'il faille devenir quelqu'un soi-même, pas en étant derrière quelqu'un. Et Ozoa, elle a compris. Elle a compris, tout simplement. Elle s'est dit... Je pense qu'à force de lui parler, de lui faire comprendre que c'est vrai, je suis là, je t'aime de tout mon cœur. Tu n'es pas mon amie. Tu n'es pas ma camarade, tu n'es pas... Tu es ma petite sœur. Ce n'est pas Paris. Donc, à aucun moment, je ne devrais être là. Et toi, là. Jamais. Tu t'amuses à être là. Il m'en vais. Il te laisse. Il te laisse derrière. Et franchement, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça souvent, je répète ça et puis je l'observe. Et elle m'a montré que j'ai eu raison, en fait. Elle se lève le matin tôt, elle court, elle va ici, elle rentre là-bas, je l'observe, je la regarde. Je vois qu'en fait, elle a su tirer le meilleur de moi, au lieu d'être juste à côté d'Emma Loess. Elle s'est dit, aujourd'hui, je suis... Souvent, on m'appelle maman, maman. Ou bien, c'est quoi qu'elle beaucoup m'a dit, badoire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je suis fière d'elle. Je n'ai pas les mots justes, en fait. Elle le sait très bien. Et je suis fière de la voir à mes côtés. Parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, qui n'acquiesce pas tout ce que je fais. Elle n'est pas... Ce n'est pas la béni-oui-oui. Quand je suis humaine, donc je fais des erreurs. Et Ozoa a la capacité de me dire, Emma Lala, tu n'as pas bien fait. Je vais m'énerver, je vais dire, non, 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 parce que je ne vais pas reconnaître forcément qu'elle a raison. Ah, comment je t'ai dit ça ? Oh, élément. Il ne me reste pas ça aussi. Il me reste un peu, mais après, il laisse. Ah, d'accord. Oui, c'est bien de reconnaître ça à la télé. Et toi, mes... Vous avez vu comment elle est ? Je suis dans l'émotion, mais elle me coupe. Tu voulais pleurer ? Juste celle-là ! Il faut s'ils vont tomber ici devant les gens. Attends, elle ne pleut pas. Elle ne pleut pas, je ne sais pas, elle ne vous filme. Elle n'a pas de gourmets. Film des blancs, celle-là, mais non, c'est... Moi, elle s'assoit, puis elle pleure, comme une caniche qui est à la maison. Non, elle ne pleut pas, Moussin. Tu as parlé d'Emma quand elle n'était pas là, maintenant qu'elle est devant toi. Qu'est-ce que tu as lui dit ? Qu'est-ce que tu lui dis à Emma ? Elle va se gonfler, c'est-à-dire. Pardon, il faut dire... Tiens, elle se gonfle, elle a frappé. Attends, vous pouvez mes épaulettes. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Toi, tu es quelqu'un. Oh, d'accord. Bon, déjà, je vais profiter de l'occasion que vous m'avez donnée devant tout le monde pour lui dire merci. Merci pour tout. Ne me faites pas la remise, pardonnez. Je n'ai pas pleuré ici. Il pleut vite. Tu as un truc comme son balin quand on va toujours. Parce qu'elle a toujours été là pour moi. Elle me pousse vers le haut. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Voilà. Et à Emma, je peux tout dire. Je peux dire, Emma, il vient de tuer quelqu'un. Elle ne m'a pas dit, mais pose-toi, tu es une sorcière, tu es une tuieuse. Elle m'a dit, non. Elle m'a dit, allons cacher le corps. Elle m'a dit, allons cacher le corps. Et puis après, bon, voilà. Donc, je voulais lui dire merci déjà pour tout. D'avoir participé à mon éducation. Il y a tellement de choses que j'ai eu à apprendre avec elle. Et je lui suis reconnaissante pour tout. Voilà. En retour, je serai toujours là pour elle. Je serai toujours la même personne. Il y aura zéro trahison. Salut, maintenant, t'as fait deux sacs. Yvi. Ne faites pas pleurer ma patronne. Ça me touche. Non, non, c'est toi qui devait attraper. Ça me touche. Ça me fait plaisir. En même temps, ça me touche. Et puis, j'ai dit vraiment, Emma, tu as beaucoup de chance. Parce que tu connais pour moi. Je connais pour elle, c'est pour ça. Tu as beaucoup de chance. Tu as eu vraiment Dieu t'a béni avec Ozoa. Vraiment, il faut prendre soin de cette petite. Elle est bien. J'étais toujours dit ça. Oui, tu m'as toujours dit ça. Je t'ai dit Ozoa seulement, là. Elle est bien. Oui, Emma a toujours dit ça. C'est la seule repère où j'ai pris sa photo, mais sur ma page. Elle m'a toujours dit ça. Mais quand d'autres personnes viennent, elles disent, Emma, non. Oui, oui. J'ai dit non. Elle m'a dit pas. Elle m'a dit pas. Les mains, oh, les mains. Moi, je connais. Même en présentement, on a toutes vécu ça. Mais c'est Dieu qui nous a épargnés. Et puis, franchement, maman, Nia n'est pas là. Maman, Nia n'est pas là. Maman, Nia n'est pas là. Donc, c'est toi qui es là. Il faut bien la regarder. Tu as compris ? Aïe, elle m'a. Je prends la colle du ma témoin. Ozoa, pas-tu de dire ? Elles sont trois. J'ai trois. Si elle te fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu nous dis. Nous-mêmes, on va venir dire ça, la péril. Tu as compris, non ? Maintenant, j'ai mon petit-fils. Mais pourquoi depuis, tu as ton truc qui fait cheveux, là ? Tu as marqué des produits capillaires. Pourquoi tu ne fais pas pousser cheveux des mains ? Comment qui a dit que tu n'as pas cheveux ? Enlève la perrique des mains. C'est collé. C'est collé. Je vais m'en pousser. Elle est nappie. Elle a faut tes méfier. Nia, tu as vu le commentaire ? Nia, n'y allez pas. Vous savez que cette émission, c'est une émission de divertissement. C'est une émission... Laissez-moi entrer. On rit, on s'amuse, on pleut un peu, on braise un peu, on critique un peu. Mais on est toujours dans le rire. Donc, j'ai un petit jeu. Lolo ! Tu sais quoi, tu as fait ? Poupou Yeda. Mettez-nous les images, là, s'il vous plaît. Ce sont des images que j'ai cherchées. Moleto ! Il y a trois monnaies ici. Bébé. Emma Loess et Ozoa vont nous dire... Ce sont les monnaies de qui ? Si elles arrivent à trouver les trois mollets, elles seront épargnées. De quoi ? Si elles n'arrivent... Il ne faut pas lui dire. Moi, j'ai dit quoi ? Non, non, non. Il dit si tu fais ça, tu vas prendre un carton ou je ne rigole pas. Attends, je vais m'arrêter ici même. Il lui a dit... Non ! Il a dit quoi ? Je t'ai entendu, je suis là. Tu voulais lui dire. Il est choquant, même. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Non, mais souvent, les gens pensent que je fais exprès. Ça revient souvent parce que je vis à la base. Oui, c'est vrai. C'est certainement. C'est important. Si elles arrivent à trouver les trois mollets, là, on va commencer par Ozoa. Si Ozoa perd, c'est qu'elle m'a perdue. On va commencer là-bas, là. C'est bien sûr. Non, non, non. Mon moment donné, c'est pas le dos. C'est pas comme ça ici. C'est moi, je commande. C'est ton émission. Oui, oui. Donc, tu trouves les trois. Tu es épargnée. Tu ne trouves pas les trois. Tu ne trouves pas les trois. Élisée, il faut rester concentré. Tu ne trouves pas les trois. Tu as un défi. Et le défi est pour vous deux. Il faut te compoter bien. Allez, Ozoa. Toi, tu connais bien les gens. Ce sont les mollets de qui ? C'est pas Aurier. OK. Non, elle a trouvé. Allons-y. Elle a trouvé. Imagine. Imagine, là. C'est toi. Ce sont mes mollets. Imagine trois. Ça, c'est qui, ça ? Image trois. C'est la personne qui vient à Bidjan. M'a base. C'est la personne qui vient à Bidjan. C'est ça. C'est la personne qui vient à Bidjan. Image trois. Trois. Ça, c'est la mollet. Moi-même, là. Attends. Dans moi-même, mon nom est gâté dans les pays. Il y a des gens qui ont mollet, qui ont mollet dans ces pays. Attends, d'abord. Tu n'as pas trouvé ? Troisième, là. Tu ne vois pas. OK, c'est fini. Donc, tu es en train de lutter. Non, tu ne l'as même pas. C'est fini. Pas foufou aussi. Hein ? Troisième, là. D'abord. On ne peut pas être pressé qu'on vienne dans la vie. Non, troisième, là. C'est fini. J'ai dit que c'est fini. Attends. Emma, elle, elle a perdu. Ça veut dire qu'elle a perdu pour vous deux. Qu'est-ce qu'il prouve ? J'ai dit qu'il s'approuve. C'est mon émission. C'est mon émission. C'est mon émission. Tu vas venir discuter. Tu vas prendre qu'à ton logistique. C'est pas facile. J'ai dit. Tu as la bonne réponse. Oui. C'est qui ? C'est le coach Amonde. Non. C'est pas elle. C'est pas elle. Non, attends. Le coach Amonde a moulé comme ça. C'est le coach Amonde. Elle dit ça. Non, attendez. En tout cas, maman, pardonne. Non, attendez. Non, attendez, attendez. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, non, attendez, s'il vous plaît. Tu as foutu. Attendez. Mais moi, je ne comprends pas. Dans ce pays, on dit j'ai front. On a montré front des bordeaux ici. Des bordeaux à front que moi. On dit j'ai dents. Caraba l'associère. Des caraba, de la femme. Qui est-ce que c'est là ? L'or. L'or. L'or, elle a. Ah, celle-là, elle a dedans que moi. Comment elle s'appelle-là ? Elle va en pire. Dracula. Dracula. Elle a dedans que moi. Mollé encore, on a mis souvent dans le pays. Déjà, il y a des gens qui ont... Heureusement que j'ai mis mes mollés au milieu. Ce sont des mollés de Priscilla. Ce sont des mollés de Priscilla dégameuse. Oui. C'est vrai. Éternel, ta grâce. Éternel, ta grâce. Jésus. Jésus. Vraiment, on est désolés. À partir d'aujourd'hui, je dis à la nation. Tout entier. Parce que vraiment mis de cette manière-là. Mon élément n'a pas mollé. Parce que quand on veut faire le calcul, on veut même faire un rang. Tu n'es pas de la première. Tu es deuxième. Coach à moi est troisième. Je suis même pas dans le classement. Non, elle s'en va la plus. Vous voyez comment on peut gâter le nom de quelqu'un? Comment on peut coller une étiquette de mollé? Sur quelqu'un, il y a mollé et puis il y a mollé. Mollé, mollé, terreau. Mais attendez. Et je me rends compte que c'est beaucoup même chez les humoristes femmes. Dieu vous a donné ça. Mollé, là. Attends, mais tu es mollé. Sors, t'es jaune. Sors, 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 sors. Sors. Quoi? Il n'y a pas plein de bouteilles d'eau. Là-bas. Toi, tu viens me dis, mes mollé, Dieu m'a donné. Non, franchement, si on a fait de rouper l'eau, ça ne marche pas. La trahison a commencé la trahison. Allez, Dieu! C'est chaussure. En tout cas, chaussure, là aussi. Tu en as tué, tu es. Il y a des gens qui s'oublient dans cette émission-là. On s'en va à Polygoci pour... Carrément! Tu n'as pas l'air de me mollé à l'antenne comme ça? Polygoci pour s'en va là-bas. Non, mais sérieusement, Prissy a fait forêt. Allons-y, pour les deux. Sarcassement, hauteur de dérision, humour et plus que parfait, c'est un peu les mots qu'on peut attribuer au bloc personnel, pas pour ado, qui n'est impersonnel, entre guillemets, parce que ce n'est pas un bloc du président. Avec nos enquêtes, on a mené, on a vu que ce n'est pas un CM aussi du président. C'est le président, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais c'est le bloc, mais tout le monde est d'accord. En tout cas, moi, je l'adore. Par le mot, par tout ce qu'il peut envoyer. Donc, papa, on va juger ensemble. Babo, reviens au pays, ou bien tu as concours. Au pouvoir, au pouvoir. Babo, reviens au pouvoir, ou bien tu as concours, Dena. Tu choisis quoi? Laurent, regarde, elle répond de tes enfants. Il te n'en fait un gras. Donc, après, il y a près de mille messages. Les gens disent quoi? Concours Dena. Ils préfèrent concours Dena, toi aussi. Même les gants, ils disent concours Dena. On peut faire ça. Papa Ado, grâce à Papa Ado, les servantes vivent mieux. Elles ont les moyens d'aller en boîte. Merci, Papa Ado. C'était pour la grève des taxis. Comment Butoré regarde le marché laissé par les compteurs de taxi? Yann Butogo, Yann Butogo. Yann Butogo. On peut faire ça. C'est un bifo. Il est terrible. Et puis, une dernière qu'est-ce que tu penses? C'est tout? C'est aussi, Papa Ado. C'est pas qu'il est terrible. Non, mais moi, je l'adore. Papa Ado. Je ne sais pas qu'on se cache derrière ce blog-là. Il est terrible. Tu es déjà passé là-bas. Oui, oui, oui. Moi-même, il ne laisse pas. Il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Il nous adore. Mais c'est intéressant parce que ça dédramatise et puis ça met de l'humour. Il y avait une dernière quête qui disait que les habitants de Benjerville, dimanche à 18h, commençaient à vous laver. Au moment où j'habitais là-bas. Comment ça vous laver parce que demain, vous avez... Quand tu es en ville ici à midi, tu dois sortir à 4h. À 4h. Non, M. le Président, essayez de voir notre voie d'Akdé là-bas. Je ne suis plus là-bas. Je suis vers un gré château là-bas. Mais on dirait, le développement te trouve. Non, non, moi, bizarrement, je ne sais pas. Quand j'arrive... Tu te souviens quand je suis arrivée dans le quartier... Dans le tout premier même. Oui, dans le tout premier. Il n'y avait pas le bitume. Quand je suis arrivée dans le quartier, un mois après, ils ont commencé les travaux. Et puis, tu es partie. J'ai déménagé, je suis allée dans un autre quartier. Un mois après, ils ont commencé les travaux. Là, je suis... Où je suis là, les travaux vraiment avancent. Ça accélère. Vraiment, moi, je suis l'enfant du Président. Quand j'arrive, quand j'arrive avec le Goudon. Voilà, c'est le Goudon. Non, c'est le Goudon. On peut remettre à la demoiselle de revenir à faire pitié là-bas, là. Yvie Goudon. Oui, oui, Yvie. Yvie Goudon. Je suis là. Oui, oui, oui. Yvie Goudon. Elle est une des créateurs. Merci, madame. Ah, OK, d'accord. Sa chaussure, on veut bien droger celui-là. Sa chaussure, elle a demandé où elle a la chaussure. Je veux bien droger. C'est un secret. C'est un secret. Elle ne pouvait pas mettre à soi. Emma, vous revenez. De toute façon, on ne peut pas finir cette émission. On va attendre. Tu aurais que ton palable avec cette demoiselle qui voici. Elle t'a critiqué lors d'une émission. Elle a dit que tu es flop. Toi, Emma, la grande avant-gardiste, la grande fashionista de Côte d'Ivoire, elle t'a traité de flop. Et elle s'est énervée sur le plateau ici. Ah, bon ? Eh, ça a failli arriver. Elle a dit oui, oui, oui. Ça a failli arriver. Oui. Oui, en effet, exactement. Non, c'est la haute. Non, c'est la haute. Non, c'est la haute. Tu sais, tu sais, Emma, tu es une très belle femme. Ça, c'est pas moi qui te le dis, c'est une égalité. Mais ce jour-là, tu as peut-être porté une de ces couleurs-là. Avec les cheveux qui étaient très... Turquoise. Voilà. Bon, je ne connais pas. Non, je te dis. Je te dis. Voilà. Et puis, les cheveux étaient très blancs. Non, blanc, blanc. Blanc, blanc. Mais j'ai trouvé que c'était trop clair. Si l'habit était un peu foncé, moi, c'est mon point de vue. C'est ce que j'ai dit. On dit que les gens qui parlent derrière nous là, quand ils arrivent devant nous. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais lui, tu sais. Non. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Toi, tu étais ici, tu criais. Non, c'est lui qui me n'aimait. C'est lui qui me n'aimait. Pourquoi ? Il te donnait pourquoi ? C'est lui qui me n'aimait. Qu'est-ce qui te dérangeait ? Oui, enfin, j'ai trouvé ça. Le blanc sur de la couleur claire. Pourtant, le jour, elle a fait les deux couleurs dans ses cheveux. Non, mais ce n'était pas trop. C'était juste une tresse. Non, c'était un baril de la tête. Donc, vous m'attaquez, vous me laissez comme ça. Tu vas tomber à la chaise. Moi, j'ai une question. Sinon, ce n'était pas méchant. J'ai donné mon point de vue face à nos rubriques. Moi, j'ai une question toute gentille. Moi, j'ai une question toute gentille. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas dire... Il ne faut pas dire... Moi, j'ai une question toute gentille. Est-ce que tes godasses vont avec cette émission ? Oui. Oui. On peut les voir ? Non. Pardon. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que vous faites ? Bon. C'est que je veux faire. Benissou, là. Benissou, là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Benissou, là. C'est que je veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, il faut venir vous traiter. Vous voulez voir ces godasses ? Mes chaussures. Attendez. 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 Non, je vais me lever. Je vais me lever. Je vais me lever, mais je suis en chair. Donc, les chaussures à talons aigus me fatiguent. C'est pour ça que je porte les chaussures. C'est pour ça que tu vas frotter talons. Non, j'arrive. Il faut que je m'affirme aussi. Parce que c'est top. Tu sais, je suis une femme. Ça, c'est la baboata. Vous voyez ? Les mollets qu'il faut. C'est une belle chaussure. C'est même une blonde. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas marcher avec ça. Viens déposer les chaussures. Pardon ? Je ne peux pas marcher avec ça. Non, on n'a pas dit que c'est pour toi. Je suis en train de faire une mission. Je ne peux pas lever. C'est dur. Je ne peux pas marcher avec ça. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, hein ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand on revenait, il dit qu'on n'a qu'à faire les 100 pas. Les 100 pas, là. Les chaussures, là, commençaient à se déconner. Maintenant, les chaussures, comme ça, là. Ça, c'est honteux. C'est Gaudace, là, qui est en bas. Donc, Gaudace, là, il sent que ça commence à faire croc. J'ai dit non, j'ai vu les bancs. Tu vois, souvent, il y a les bancs en béton ou en quartier, là. J'ai dit dans le quart s'asseoir, je t'ai parlé. Donc, quand on reste s'asseoir, j'ai dit à ma commande de son boy, il faut payer le col à l'autre. Quand elle allait payer, quand elle est venue, elle dit, il faut le prendre. Tu vas lui parler, genre, il me plaît bien, bien. Genre, il faut le blaguer, quoi. Donc, elle dit non, Beau. Viens, moi, je vais te voir. Donc, quand il s'est élevé, parti, là, j'ai mis le col, là. Je n'ai pas regardé, il a mis mon pied dessus, comme ça. On s'est élevé, il est terrible. On a marché, on est arrivé à la maison, le gars est parti. Il a enlevé ma chaussée, mon pied col. On va aller à Game of Thrones, vu qu'on est en train de rigoler. On va continuer dans le riz, on s'en va là-bas comme ça. Non, je suis la mythique. J'ai dit, j'ai donné mon adresse à Emma. Ça, tu es un beau terme. J'ai donné mon adresse à Emma. Vous avez fait la photo, mais j'ai fait zoom. La dictée. Ici, oui, il y a une dictée, on doit faire la dictée forcément avant de s'y laisser. Parce que c'est l'éducation nationale même qui a dit. Et comme moi, j'aime bien, j'ai toujours voulu être maîtresse, j'aimais bien ma maîtresse de CP. Donc, c'est une façon pour moi de lui rendre hommage à chaque émission, maîtresse Baudet. Voilà. Chacun a son... Voilà, 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 voilà. Le groupe. Le groupe. Le groupe. Ah, il s'en croit à voir. Pourquoi tu dis ta forme ? C'est la dictée. C'est une dictée que nous faisons depuis trois jours. Donc, c'est la suite. Depuis trois jours. Oui, oui. Depuis trois semaines. Trois semaines, pardon. C'est le... 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 Il s'en croit. Tu y es ? Non. Je t'entends ta CD. Ou toi ? L'homonyme. On doit écrire ça. C'est... L'homonyme. C'est dicté. On va faire toute la dictée sur la doise en même temps. Là, mais non, on va écrire petit, petit. Non, petit, bon, OK. Une ligne, une ligne. Bon, écrivez un peu, gros, gros, le titre. Pour qu'on puisse montrer. L'homonyme. Quel titre qui est l'homonyme ? C'est un vrai poteau. L'homonyme. L'homonyme. Il faut la prononciation aussi. D'accord. Allez, on montre les ardoises. Écrivez gros, hein. L'homonyme. 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 D'accord. J'aime trop être, mais ça me plaît. On peut se foutre de nous bien. Vous, là, quand vous vous levez, là, placez bien pour qu'on voit l'écart. Au moins pendant quelques secondes, comme ça. C'est où, là ? Je suis où ? L'homonyme. L'homonyme. Emma, ta caméra est quelque part ici, là. Hé, il est bien fait de méfier. L'homonyme. Voilà. Toi, montre pour toi l'homonyme. Et toi, l'homonyme. OK, allons-y. Essuyez les ardoises. Alors, écrivez gros, hein. OK. Malade, virgule. Malade, virgule. Il réclama. À quoi ? Et à cri. Malade. À quoi ? Malade, virgule. Il réclama. Il réclama. Sopalais, là. À quoi ? Il réclama. À quoi ? À quoi ? À quoi et à cri. Aller ! Montrez les adroises Accord et accris 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 Toi déjà tu as écrit Réclama avec décès Zéro Il réclama Ozoa avec un T Réclama avec un T à la tête Maladie réclama Accord Montre pour toi Et accris Cette histoire de dicter C'est une bonne chose Non 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 moi ça me plaît Parce que ça montre même aux enfants qui nous suivent Que vos stars là même Sont nuls C'est une bonne chose On va plus aller On est Manolo Et Manolo La l'onite Accord et accris Accord Tu as dit Accord et accris Accord C-O-R Oui mais c'est ça C'est quel ami L ami P P S Accord 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 C-O-R Et accris Mais nous tous en S A son gros débiteur Point A la ligne Son argent A son gros débiteur Débiteur ok Point à la ligne Débiteur Montrez les ardoises Mimi Son argent A son gros débiteur Son argent A son gros débiteur Son argent Tu as mis deux thés Ou bien Tu as mis deux thés Tu as mis deux thés Tu as fait un Après l'émission On a une vidéo Montre à la caméra Parce que moi je vois deux thés Voilà ça Mets en haut A au milieu A son gros débiteur Tu as vu on dit c'est là-bas C'est où Voilà Emma Non Emma Il y a deux thés comme on Non Non il n'y a pas deux thés Ok Et toi A son gros débiteur Ok Moi je n'ai pas Eh A son gros Tu as mis Eh accent C'est E-T Quoi ça A son gros Son argent Eh Non non A C'est A C'est A Et toi si tu es un peu mal On ne peut même pas te défendre Non c'est A son gros débiteur Effacé Celui-ci Le fera pas Celui-ci le fera pas Avec des cordes Il y a beaucoup de violence Celui-ci le fera pas Le fera pas Pardon Avec des cordes C'est Ça me plaît Je vais faire un examen Celui-ci Avec des cordes Avec des cordes C'est Des cordes Des cordes Montrez les ardoises Les cordes Je n'ai pas fini Là Je n'ai pas fini Et Mimik Et Marmotte Ils sont fonds Celui-ci le fera pas Avec des cordes C'est Celui-ci le fera pas Et après Et après Qui voit les neufs Les bœufs Des cordes Des cordes Des cordes Des cordes Non de cordes Des cordes Non 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 C'est 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 Vous n'avez pas Vous n'avez pas Appris de mon erreur Élysée zéro Élysée zéro Pourquoi ? Tu as mis S à C Il y a beaucoup de C Non 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 C'est 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 Quand tu as Lui a dit Comment ils vont Éliminer Ça c'est la dernière phrase Donc on élimine Zéro 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 Ça se passe Entre Emma et Ouzoi Mais S là qui est écrit La compagnie est rien Zéro pour Ça se passe Entre Emma et Ouzoi Et son corps Et son corps Fut couvert de sang Et son corps Fut couvert de sang Montrez les ardoises Point final Ça les deux ont gagné Non ils sont Et son corps Fut couvert de sang Et son corps Fut couvert de sang Ok Attends Non attends d'abord Regarde pour Ouzoi Mais elle a la dictée C'est toi bien fait Non non il y a le sang là C'est A Elle est pas bien rouge C'est pas mon titre Elle a mis S C'est S Elle commence à S Non elle a mal fait son nom C'est elle est plus comme toi Élisée J'en ai mis à tout à l'heure J'ai dit Elles ont gagné Merci Nous avons la correction Au bas de l'écran Comme vous le voyez là Maintenant Montrez moi Zoomez moi pour que je puisse faire Montrez Zoomez moi J'ai fait comme chez les blancs Vous avez Et c'est quoi ça C'est quoi ça J'ai dit zoomez moi Je vais voir comme si c'était les blancs là Alors Vous Ah dame J'ai fait la correction là ici J'ai fait comme pour les blancs Vous avez la correction Au bas de l'écran Vous avez gagné Mais ce qui est bien dans l'histoire C'est que vous ne gagnez rien C'est de faire une dictée Pour nous faire plaisir Et faire plaisir à la nation Et montrer aux enfants Que vous êtes nuls On a gagné Cette émission ici On fait des défis Avant des sélections On vous impose un défi Pourquoi on ne peut pas imposer les choses Même si c'est ton émission Le défi J'impose Le défi C'est Que Je vais choisir Sur vos deux différentes pages Deux fans Emma Love Dubois Love A qui vous allez offrir Des soins C'est à dire Sois soins capillaires Et puis Chez toi Emma Un spa Empire 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 Pourquoi le chiffre 17 même en fait ? Pourquoi le chiffre 17 ? C'est ma date d'anniversaire 17 avril Ok Empire C'est mon chiffre code bonheur Empire 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 Mais pourquoi c'est Tu as fait français pour une donnée Tu vas parler anglais ? Comme c'est ton émission aussi Tu vas parler anglais Je vous aime beaucoup Il y a quelque chose à me dire Quoi elle dit ? Mais pourquoi c'est un fan On va envoyer au spa là ? En tant que tu veux y aller ? Tu as une branche tu peux pas aller ? Elle va envoyer les talons pour un peu Elle est gratuite Elle est talons Elle va lâcher les noix Attabé Attabé On va conclure les étoiles En conclusion Ozoa c'est ton émission Aujourd'hui ton mot de fin Eh Non mais pas pour parler ça Eh Oh Parle 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 Je vais faire quoi Ozoa Bon déjà j'étais très stressée au départ Mais l'émission s'est très bien passée Voilà j'ai bien aimé l'ambiance et tout Et j'aimerais vous remercier pour l'invitation Applaudissements Applaudissements Non mais je peux plus t'appeler Moleto On a découvert autre chose Tu as vu ? Tu peux plus m'appeler très mal par contre Oui frontera je préfère Alors allons-y Sandwichez Qu'est-ce que je... Tu t'es moupée Qu'est-ce que tu as dit ? Tu t'es moupée Je ne veux pas... Tu t'es dit à l'enfer Je vais te dire Il faut te calmer Je dis qu'après ça l'on est dit Quel cadeau ? Quel cadeau ? Bien pour tout ce que tu fais Parle Parle Non mais mon coeur c'est juste pour te féliciter Franchement Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de télé Zéro faute Émission magnifique Ambiance magnifique Applaudissements Non mais franchement C'est vraiment parce que tu es ma fronteraie C'est la réalité en fait Quand je mets le rire à part C'est parce que tu es ma fronteraie Je suis agréablement surprise en fait D'être en face de mon élément Qui arrive à gérer ça Mais je sais ce que c'est J'ai été animatrice Et bravo quoi mon coeur On n'est pas homme Je vous dis que dans la vie Quand tu es homme C'est toi parmi tes camarades On envoie pour aller acheter cigarette Alors mes étoiles J'espère que vous avez passé un bon moment En notre compagnie Emma Lolo Ozoa Ozoa Emma Lolo Une paire Inséparable Elles sont inséparables Aujourd'hui retenez ceci L'amitié n'est pas forcément du repérotisme On peut être star Et avoir quelqu'un Que Dieu nous emmène Qui est comme notre ange Notre mini ange Qui nous protège Qui nous surveille Qui nous accompagne Qui nous conseille Ozoa désormais Ozoa Dubois Mettez ça dans votre tête C'est pas Ozoa Lolo Vous aimez déformer Non des gens Ozoa aussi c'est enfant de star Avant Emma Lolo C'est l'enfant de maman Léa Dubois Donc donnez lui sa place Son respect Aujourd'hui dans la société Parce que Ozoa est une Entrepreneur Elle a deux boutiques Une boutique Et une deuxième boutique Inch'Allah Bientôt 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 La deuxième boutique De produits capillaires Et on se dit À vendredi prochain Même 21h15 Sur la chaîne Étoilée NC On se fait la bise Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada